Bonjour, depuis la Californie et Los Angeles, nous sommes à quelques jours d'une primaire décisive, la primaire de Californie, le 7 juin, avec toujours cette bataille entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Alors pour vous qui ne suivez pas de trop près cette élection, voici en quelques phrases un petit résumé de la semaine. D'abord un sondage Hillary Clinton qu'on disait il y a quelques mois être imbattable et pratiquement à égalité avec son adversaire Bernie Sanders. Que se passera-t-il mardi prochain ? Et bien c'est véritablement ce que tout le monde attend, voire si Hillary Clinton parvient à gagner la Californie. La Californie est un état très important symboliquement pour la candidate qui se veut représenter le parti démocrate à l'élection présidentielle de novembre. Hillary Clinton ne se soucie plus de Bernie Sanders, en tout cas officiellement. Elle ne se soucie pas non plus de l'enquête du FBI qui continue sur cette histoire dont on a parlé d'Emel. Non, Hillary Clinton se soucie uniquement de son adversaire républicain Donald Trump. Hillary Clinton est déjà, et c'est surprenant, en campagne contre Donald Trump. Jeudi dernier, ici à Los Angeles, et bien elle a commencé à sillonner la Californie et à San Diego, elle a fait un discours sur la politique étrangère. Non, elle n'a pas parlé de son programme, de ce qu'elle allait faire très précisément lorsqu'elle serait présidente. Elle a surtout attaqué Donald Trump en disant qu'il ne connaissait rien, qu'il n'avait pas d'expérience. La guerre Hillary Clinton contre Donald Trump a commencé. Écoutez. Il n'est pas juste pas préparé, il n'est pas juste pas préparé, il n'est pas temporaire, il n'est pas prêt à tenir un office qui requise connaissance, stabilité, et immense responsabilité. Ce qui était très intéressant pendant le discours d'Hillary Clinton, c'est la bataille qui se jouait en coulisses. Oui, on l'a vu, Donald Trump tweetait contre Hillary Clinton, mais il y avait aussi d'autres républicains, d'autres républicains importants qui veulent médiatiquement occuper la première place. Comme Paul Ryan, le chef du parti républicain à Washington. Paul Ryan, qui pendant qu'Hillary Clinton parlait, disait qu'il allait bien voter pour Donald Trump. C'est un soutien important pour Donald Trump. C'était compliqué pour les médias ce jour-là de voir si la première place dans l'actualité médiatique devait être remportée par le discours et les attaques d'Hillary Clinton contre Donald Trump ou le soutien du républicain Paul Ryan à Donald Trump. Ce qui m'a frappé cette semaine, c'est de voir les attaques encore et toujours de la presse contre Donald Trump. Donald Trump a fait une conférence de presse mardi dernier à New York, dans sa Trump Tower, très entourée. Il devait parler des vétérans, mais voilà, pendant pratiquement 45 minutes, Donald Trump a mis au point ce qu'on verra sans doute tout au long de cette campagne. Des attaques très personnelles contre les journalistes qui lui posaient des questions. Écoutez ce que Donald Trump fait contre mon confrère de CNN, Jim D'Acosta. Cela fait plus de 180 jours qu'Hillary Clinton n'a pas fait une seule conférence de presse. Mais voilà, pendant quelques minutes, Hillary Clinton s'est adressée à une journaliste française qui était là, à San Diego, Christine O'Krent. Elles ont échangé quelques mots et j'ai bien évidemment demandé à Christine O'Krent, qui suit cette campagne, ce qu'elle pensait d'Hillary Clinton. Elle a voulu en fait dresser une vision d'un vrai choix entre deux Amériques. L'Amérique de Trump, dit-elle, c'est l'Amérique qui a peur, c'est l'Amérique qui se replie, l'Amérique qui se voit en déclin. Et mon Amérique à moi, a dit Hillary ce matin, c'est une Amérique généreuse, une Amérique qui a confiance en elle, une Amérique qui a toujours cette idée extraordinairement puissante, depuis que la République a été fondée, qu'il s'agit d'un pays exceptionnel, d'une nation exceptionnelle, choisie en quelque sorte par Dieu pour mener le monde. Pour terminer, personne ne sait ce qui se passera entre Hillary Clinton et Bernie Sanders mardi prochain. Bien évidemment, tous les médias s'interrogent. Hillary Clinton remportera-t-elle symboliquement encore une fois cette Californie ? En tout cas, tout peut s'écrire en Californie. Si Hillary Clinton perd la Californie, ce sera un tremblement de terre. Si elle gagne, ce sera évidemment sa consécration.